halte aux cadences de tir infernale halte il ya de l'obus ouais il ya de l'obus sur la base cour ouais ouais clairement c'est la baseline de toucher poulet mesdames et messieurs c'est pas moi qui l'ai inventé celle là sinon ça serait toucher poulet c'est un jeu sorti chez ankama depuis avril avril 2018 en l'occurrence ça coûte 35 euros c'est un jeu d'un des fondateurs ankama tot pour ne pas le citer illustré par gza mais cph qui nous l'a expliqué n'est ce pas ph absolument et normalement cph qui va se faire démonter par jeffrey n'est pas jeffrey exactement pour que derrière je gagne on verra on verra toucher poulet si ça vous inspire ce n'est pas anormal puisque les règles vont vous rappeler le classique des classiques du genre ça ne se passe plus en haute mer mais dans la basse cour haute mer parce que j'aime beaucoup ça coûte 35 euros ça se joue de deux à quatre joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes en fonction du nombre de joueurs mais tout ça a été expliqué dans la trick track télé précédente en tout cas dans l'explication nous on a mis en place nos unités oui on a les cartes qui nous permettent de savoir un petit peu leurs effets spéciaux ici vous envoyez certaines touches des oeufs c'est l'objectif puisqu'il va falloir récupérer cinq oeufs pour remporter la partie germain ne montre pas trop le placement de des unités s'il te plaît parce que je le ferai alors regardant avec la caméra non mais arrête ça suffit je ne regarde pas la caméra d'accord moi je cache pas de retour voilà du coup tu m'as donné le jeton premier joueur c'est moi qui enlève le premier coup de canon et vous aviez dit que ça avait l'air sympa de jouer avec le track tank le trick track tank d'ailleurs parce que je vais l'appeler comme ça tu peux le renommer pour la part on est d'accord alors je vais donner un coup de trick track tank cible les deux cases voisines horizontale verticale et puis je vais aller je vais aller tu es droitier non je suis gaucher ah bon c'était bien d'essayer dommage allez je vais tenter le 6 le 7 et 8 pardon de de le gazon aux pâquerettes 7 et 8 de le gazon aux pâquerettes ok donc sans des aiguilles d'une montre j'enchaîne ouais je vais tenter le nom la grange tiens donc je vais 3 cases n'importe 3 cases réparties comme bon me semble ça c'est pour toi ça c'est pour moi et une deuxième erreur ah c'est bien oh 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 dis donc écoute j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une certaine animosité je préfère poser les bases j'en ferais si tu pouvais équilibrer tout ça ça serait cool oui oui c'est vrai que tu en as pas assez du côté gauche de ton plateau ça c'est les miens ah pardon excuse moi non mais il veut prendre du verbe c'est parce que j'étais vert à ma dernière partie effectivement c'est pour ça d'accord du coup je vais également utiliser la grange toi tu joues les poules ouais je vais juste j'ai l'habitude d'incliner ouais quand c'est tapé bah histoire de se rappeler si tu as un combo incliné oui tu as raison voilà taper incliné c'est le même combat on va se mettre ici mais non là moi j'en ai déjà deux moi n'hésite pas si tu as besoin d'aide pour que je place sur son plateau non non tout va bien bien on va mettre ça ici dans ton set de poireaux s'il te plaît non non 7 de poireaux apparemment ça touchait à cet endroit là 7 de poireaux donc c'est maintenant où il y a résolution donc là réalisation résolution résolution donc tu m'as visé 7 et 8 alors ceci raté c'est raté j'aime bien si tu commences dans cet ordre là c'est que généralement c'est pas bon est-ce que je suis m'a détruit directement un nobusier oh bien et ça me fait donc 15 15 d'euls ouais 15 épis parce que plus l'unité est plus petite plus difficile à détruire plus ça rapporte plus ça rapporte par contre elle ne transportait pas d'oeufs donc comme j'ai touché je détruis les quatre cases voisines c'est ça exactement et je choisis ou pas alors c'est ce sont les quatre cases voisines donc oui d'accord on dirait bon allez d'accord ok ben là il n'y en avait forcément pas oui puisque c'était je vais quand même le signifier par des par des cratères même si comme on a expliqué dans l'explication de partie il ne peut pas y avoir d'unité adjacente à une une compréhension diagonalement on pourrait on pourrait presque en vrai en mettent ici en disant avec les enfants ne tirez pas là oui ça peut être une bonne solution d'accord ok absolument ok ok et puis du côté de du côté de geoffrey ça a fait beau ou pas alors c'est moi maintenant donc on va résoudre c'est important pour l'ordre d'achat des oeufs d'accord donc ça se fait dans l'ordre dans lesquels les tirs sont partis exactement mais j'offre est ce que je t'ai touché absolument pas absolument pas non tiens je te rends et je mets exactement un petit plouf enfin non justement cette partie s'annonce extrêmement décevante t'inquiète pas je suis là tu vas me permettre de rehausser oui tout à fait regarde allez hop tiens je te rends celui là ça va ça va quand même ok mais c'est pas détruit dis donc non mais c'est une consolation c'est un bon déson dont je me satisfais et enfin pour m'attirer chez toi ph par exemple alors chez moi ici en la vente c'est un échec total j'aime beaucoup c'est particulier en la vente c'est un échec total et ici effectivement c'était annoncé tu touches je ne coule pas tu ne coule pas ça va vous n'avez pas me couler mais il a coulé bon neuf busier et puis ici puisqu'il en reste un et ben c'est ce qu'on appelle tu l'as dans le trou de l'obus ok ben voilà la premier tour je te donne le numéro 1 exactement et maintenant c'est moi qui vais cibler je vais donc utiliser le grenier tactique ou trois cases n'importe quoi horizontal et verticale soyons malins pas ma spécialité généralement mais dis pas des choses comme ça t'inquiète pas à noter que le grenier tactique voilà il permet également de voler cinq épis aux propriétaires de l'unité touchée voilà purée comment il vient de me labourer le champ de lavande mais j'aime pas l'odeur mais je comprends je comprends bien que le grenier va pas être content moi je te le garantis je vais faire autre chose moi je vais utiliser ma grange à nouveau avant qu'elle soit détruite comme tu dis autre chose du coup j'essaie en ne touchant plus donc je vais mettre une à damer à les vautours ah là là les vautours et si tu peux mettre ça en 11 c'est bien ouais j'ai pas ça parce que je vais la mettre en 8 et ben écoute je vais utiliser ma grange puisque vous jouez les vautours je vais aller chercher un petit peu la vautour il reste des places à côté il va se tirer dessus le gars tu as les taupes je te rappelle la visée ça doit pas être non c'est pas pour dada même avec les lunettes ok bah je t'en prie alors résolution t'ai-je touché là au but ah ça veut dire qu'il y en a moins qui touche là au but et effectivement effectivement là ça fait craque c'est pas détruit c'est détruit forcément si ça peut être bien voilà moi mon grenier tactique donc du coup ça t'a fait 10 plus 10 ça me fait 20 et en plus du coup je te vole 5 le grenier tactique s'il tire touche une unité je vole cinq épis au propriétaire tu as de la chance qu'il ait déjà de l'argent d'ailleurs parce qu'on est vraiment c'est pour ça que j'ai utilisé ça et donc pour ton grenier tactique c'est totalement fini tu peux retourner ta carte alors ça je me permets oui il ya un côté détruit en fait ah d'accord qui l'est détruit ok cette unité transportait-elle un oeuf bien sûr que oui que non 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 mais je on l'avait enlevé avant de repartir ouais ça va c'est important parce que du coup je vais me permettre d'effectuer le premier achat t'as pas 25 déjà mais j'ai 20 pour avoir touché deux fois avec le grenier tactique plus les cinq que j'ai volé désolé c'était ce genre de personne c'est ça hop ah tu joues comme ça toi d'accord ok et donc notre alliance se renforce ah oui oui complètement je te passe ça pour après je vais choisir une carte arme secrète du fait quand on achète un oeuf on peut et je vais prendre la propagande qui permet de payer 5 épis de moins pour chaque oeuf que je vais acheter c'est ça là à mon avis on va tu vas tu vas tu viens de te faire des ennemis l'un pire vous gagnez 5 et puis chaque fois que vous participez à la destruction d'une unité ok pour chaque transe de soi alors en fait d'un mois j'avais tiré sur vos deux plateaux respecter ouais donc là le suspense n'est pas on n'est plus on est d'accord je comprends par contre tu touches chez moi je touche un peu moi oui mais ça c'est pas cool enfin c'est pas cool pas forcément cool je les mets tous ou je n'ai pas les obus on est grand on est grand allez on est grand on est grand et donc du coup est ce que c'est suffisant là haut c'était un petit peu acharné là mais accruti ça c'est pas cool du tout c'est une grange c'est la grange oh mais c'est toi qui tient en premier c'est vraiment dégueu ce jeu est injuste je dépense 10 épis pour jouer avant en initiative non ça n'existe pas tu peux acheter la coquille de l'oeuf peut-être pour ça ok c'est à moi c'est à toi premier joueur ah oui non je peux partir au même endroit avec mon obisier oui pardon comment est-ce que je peux finir ça en un coup je ne peux pas mais par contre je peux t'aider mais je te dirais bien tu peux mais non non je peux pas retirer si on peut je sais tu ne dis rien je vois bien avec mon pulvé si si je tape en 15 il y avait donc même deux solutions ouais ouais je tape en 15 bah oui tu m'étonnes avec le plus près anti ton spray anti grange anti lentilles dans les poireaux non non et mais attend 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 ah petite question timing justement c'est pour ça que si moi je ah oui donc même si non mais vas-y tirs vont dégager exactement puisque j'aurais la résolution des miens avant son missile est arrivé avant du coup là où tu as visé mais ça n'existera plus et en plus je vais avoir pas de points quoi je suis en toi je me vengerais sur joffrey du coup tu as raison pas nécessaire moi je pouvais tirer chez toi aussi bah oui bah fais le écoute je t'en prie viens tirer chez moi joffrey non non tout va bien tout va bien mon côté donc parce que là je ferais pas beaucoup tiré chez lui on est d'accord pas assez nous sommes d'accord ok qu'est ce que je son autre solution c'est peut-être faire le combo tractant puis voilà ouais c'est vrai que ça aurait été joli puisque j'aurais même pu voler des c'est pas mal tractant que la grange pulvérisateur ça serait un petit peu osé non mais on va tirer le pulvérisateur dans l'inconnu qui détruit une grange c'est beau c'est beau bah oui c'est pour ça le one shot la grange et puis comme ça je peux aller n'importe où on est d'accord ouais on est d'accord bien sûr ok ok oh la diagonale classique on sent qu'il ya un pilote qui est passé par nous exactement la méridienne vert chicken run ouais ouais bon bah et ph je t'en prie c'est que je vais utiliser une dernière fois ma grange avant de ne plus pouvoir l'utiliser donc elle va tirer ses derniers coups de missile bien quelle coalition subite et absolument horrible de votre part mais non heureusement que vous ne savez pas viser on va voir on va voir ce que nous verrons bon on est d'accord craque boum donc évidemment il touche ici donc ça me fait en tout cas et ça touche ici ça touche les huit cases ma grange est détruite du coup toi tu en as 3 4 5 6 7 7 x 5 35 exactement 10 20 30 35 épis on va le faire pour l'explication et moi j'en prends deux c'est ça exactement tu en prends donc 10 ok c'est pas énorme tu imagines que tu achètes l'oeuf j'achète tout de l'oeuf étonnant étonnant merci je rends ça ici et je vais donc sélectionner une arme secrète chien de guerre ou le pire il n'y a pas d'armes secrètes dans la défense donc l'espionnage de servir alors il va la garder de voyager je trouve que c'est enfin moi personnellement ça m'intéresse pas mal d'accord si on aura un autre pire ok ouais tu peux gagner tu as le droit d'en avoir deux fois la même d'avoir deux fois la même et de gagner il n'y a rien qui l'empêche vache ok ben voilà pour les tirs et d'ailleurs des ciblages je te prends également une arme secrète que j'aurais dû choisir avant toi puisque ma grange a été détruite ah effectivement tu veux l'espionnage je n'allais pas prendre l'espionnage donc tu peux le garder c'est bien de le préciser effectivement pour l'ordre de résolution du tour ce piercing qui n'était qui était donc déjà révélé d'accord parfait alors finalement la frappe nucléaire vient de sortir les enfants ça va faire mal merci germain tiens la voilà c'est celle qui fait un 3 par 3 de gabarit de destruction c'est quand même assez excellent c'est pas mal du tout et ça fait une tête de cochon le coin ça pourrait être un gros on pourrait presque un groin de cochon qui a bien suinté quoi c'est le groin de la mort ou alors c'est un axolot avec le symbole de de l'armée qui a le droit de l'utiliser d'accord bien sûr mes tirs à moi non si oui c'est sur mes tirs ah oui c'est vrai on m'avait tiré dessus comme de vulgaire un petit peu ok ragon d'un ragon d'un dans la basse-gourme à tirer donc là malheureusement pour moi yes mais pas détruit absolument pas et là c'est dans le coin non à part où il n'y a rien effectivement très étonnant et puis chez ph en ça a l'air de fermel ça je m'en contente c'est déjà très bien ça c'est pas mal en deux ouais donc ça peut être une moissonneuse blindée ça peut être ta grange la pulvérisateur ouais donc ça peut tout être en tout cas c'est désagréable du coup je te propose guillaume c'est à moi là tu commences on continue chacun l'oeuvre qu'on a commencé et ben tu sais quoi je vais t'appeler avec un pulvérisateur ah ouais et le mieux du mieux que je puisse faire c'est au pulvérisateur bam et puis directement ici parce que là on est d'accord que les huit cas c'est tout ça ouais 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 c'est ça tu aurais très bien pu placer sur le 6 également oui 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 histoire d'aller voir un petit peu ce qu'il y a autour ouais ouais mais là si c'est plus gros je vais toucher un peu plus dessous quand même je suis extrêmement déçu ce jeu en fait est un jeu de four basse et tactique à dire on va aller c'est pas là mais oui bien sûr du coup j'aime le risque pulvérisateur ici alors c'est rigolo du coup tu le mets pas là non parce qu'en fait si je touche ici je me dis qu'ici ça touche donc il n'y a rien ici de base d'accord ok donc tu le tente plutôt dans ce coin là ok j'entends j'entends j'ai l'impression qu'il l'a délimité un petit peu plutôt dans la mare il s'était planqué dans la mare la mare au canard unité sous-marine je vais me venger je comprends donc on le rappelle les armées sont symétriques peut-être un jour y aura-t-il une extension avec armée asymétrique on choisira son armée patapin pour l'instant c'est pas le cas on a tous les mêmes unités c'est exactement le cas enfin pour l'instant pour l'instant parce qu'on ne sait jamais ce qu'il n'y a pas de grange quoi il me manque un neuf buzier c'est vrai que c'est pas le meilleur de départ pour toi et bien écoute on va je vais utiliser la grange on va pas trop tergiverser c'est un jeu d'ampoulet je vais non je n'ai rien dit je ne fais que lire c'est une blague du chat merci merci piège donc c'est la grange qui a tiré beaucoup c'est effectivement la grange qui a tiré et donc on est bien c'est parti résolu alors à toi tu as forcément touché alors du coup ça ça fait exactement c'est sur le combien c'est sur le 14 ouais bah écoute en gros grosso modo où est mon track tank ça va c'était que le track tank on peut venir se mettre là donc le track tank c'est du 5 par touche ça t'en fait 10 15 puisque j'ai pire et donc moi dix ça tombe bien il ya un oeuf écoute c'est plutôt bien équilibré tu as effectivement de quoi de l'acheter je vais l'acheter j'ai 30 ça me coûte 25 je chope l'oeuf qui est là et voilà mon premier butin de guerre et du coup ça me réconforte sur mon tir qui va faire quoi rien si 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 oh non arrête alors ici j'avais une unité qui était ma moissonneuse blindée et bah là je prends un très bon départ là vraiment jeu aïe 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 du coup ça fait donc là ça te fait 5 10 15 plus 20 il est en train de se faire des épis en or par contre tu as acheté un oeuf des mois 5 tu as oublié de prendre une arme secrète ah oui ah bah hop frappe nucléaire je l'avais retenu dans un coin de la tête du coup est ce que tu as acheté pour tester le deuxième oeuf alors j'ai acheté le deuxième oeuf donc j'ai également non 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 tu peux pas le faire ph non 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 en vrai non pas dans cette rick track télé non fais pas ça allez j'ai propagande qui permet de payer 5 de moins quand j'achète un oeuf adverse du coup 20 je prends cet oeuf je prends une carte rame secrète qui va être contre espionnage non tu peux pas me faire payer 10 épis pour voler une carte rame secrète de votre choix à un joueur c'est excellent tu sais que tu pourrais oui comme ça moi je la joue contre lui tu la récupère et tu la joue contre moi c'est encore mieux ça ferait deux frappes nucléaires dans la partie ça serait super en termes de en termes de vidéos mais ça en fera deux quoi qu'il arrive puisqu'il va la récupérer je vois deux gabarits donc peut-être qu'il en aura au moins deux voire plus j'ai payé 10 utiliser la carte que je vais donc mettre dans la défausse mais on va mettre ici et je vais te voler non jamais non non il n'y a pas à rigoler bêtement dans la salle de réalisation c'est c'était un beau honnêtement c'était un beau et du coup Geoffrey alors touchais-je alors tu es en un dépit tiens trace ta route ok tu es en 11 dépit tiens trace ta route d'accord voilà c'est une partie mais c'est du zoning tu sais je sais que tu as grand j'ai pas exceptionnel Geoffrey tiens tu n'as pas touché en dépit non c'est un tour de j'ai fait un beau tour moi je me j'ai perdu à peu près deux unités non mais moi j'ai fait la double punition quoi je n'en ai sincèrement et il faut vraiment qu'on s'allie on les déracine on verra ça je te rappelle que je peux utiliser une frappe nucléaire à tout moment bah vas-y je t'en prie moment alors là je m'en je vais perdre mais tu ne gagneras pas tant pis tant pis tant pis tant pis la ferme va être explosée mais tu ne gagneras après tu t'en doutes mais au bout d'un moment trouver les unités qui ne prennent qu'une seule case c'est pas non plus très évident oui bien sûr donc il y aura une espèce de deuxième phase d'ailleurs est-ce que j'ai retourné non j'ai pas retourné la moissonneuse blindée moi oui je ne peux plus me servir c'est un bon moyen de savoir si c'est dont on ne peut plus se servir c'est affreux et je vais donc être le premier joueur je vais réutiliser le pulvérisateur étant donné qu'apparemment il fonctionne bien et ici ça me semble aussi plutôt délimité donc toi tu vas au pif comme ça oui il a une il a une belle histoire de pulvérisateur ouais et un pourcentage élevé de touche c'est ça ok pulvérisateur envoyé à toi je ferai ouais ouais ça commence à se limiter en termes d'options et bien je vais faire mon grenier tactique je sais que c'est un peu c'est un peu bolzy comme on pourrait dire tu fais un peu ta tête brûlée là non c'est un peu eufy je vais venir ici 15 et là 14 attends on est encore plus amusé ici trois cases voisines un grenier tactique ah trois excuse moi c'est pas le grenier ici c'est le grenier qui veut utiliser c'est celui que j'ai pu hop j'aurai bien de t'aider vu que t'es mal en point je t'ai cadré un cran vers la droite ok alors attends trois cases n'importe où donc ça ça serait très bien et ben écoute on va le faire comme ça ouais on va faire un coup de grange la grange qui a deux joueurs du coup est assez énervée quand même je pense qu'on peut le dire c'est de la c'est très fort pour la prise d'informations ah oui tu aimes les rafales dans les coins ouais 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 ça permet d'avoir effectivement de l'info c'est ça si je touche encore un tracto c'est assez impressionnant je dois le reconnaître j'aime pas ça du tout ouais on va on va résoudre le tien d'accord ah ça ça veut dire je touche rien du tout non rien du tout je te lâche avec avec trop d'entrain pour que ce soit c'est ça ça se voyait trop ok ça semblait louche donc toucher haut haut non les deux sont ratés oh mais c'est quoi ça c'est un tableau tu vois 50 épis oh ça c'est vache maigre consolation tu touches pas mal sans détruire ok on peut voir que son conseil c'était que je décale vers la droite alors que ça se passait vers la gauche j'avais dit vers la droite oui tu avais dit vers la droite autant pour moi autant pour moi et la diagonale maudite alors la diagonale maudite tu me tue un faucheur décidément mes petites unités tu arrives à les débusquer ça va être les vibrations dans le sol avec les taupes et ici par contre c'est un échec ok c'est 15 quand même c'est pas c'est pas ridicule écoute oui c'est presque un oeuf alors ça me fait vraiment plaisir d'être premier joueur ben oui surtout on a débusqué quelque chose donc pile poil pour toi après attendre juste on a quoi dans un défaut je vais la mettre visible je me permets vas-y 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 oui tu as raison ah oui tac allez vole le lui non ça m'intéresse pas beaucoup bah si tu récupères et tu lui voles il fera pas de frappe nucléaire mais non je vais je vais l'avoir gratuitement là ça me puis ma carte après elle sera défaussée aussi donc je préfère la garder pour une frappe que pour reprendre une autre carte qui me permet d'en prendre une autre carte ouais c'est un peu moins comme ça parce que là ce qu'il dit c'est que la frappe je vais l'utiliser donc il l'aura gratuitement en fait ouais c'est ça c'est ça sans payer ouais mais si tu te la prends dans les dents ça serait dommage on va éviter et puis est-ce que non je suis un coq je n'ai pas dedans oui d'accord je le ferai quand les poules on est dans écoute si tu pouvais me mettre en 16 11 et 14 16 11 et 14 ouais non non pardon je connais ça c'est moi qui dis pardon jouer c'est jouer j'essayais donc je vois c'est ça en fait et au dessus et en dessous et 14 et non je le voyais ici en gros ah oui d'accord tu essayes et je me rends compte que là mon bras est assez long pour venir faire voir non attends mais je le vois dans ce 14 là en fait ah oui effectivement tu changes totalement de ok de cap très bien ok tu as confiance en toi en fait là plus ou moins mais je me dis qu'au moins je ferai au moins que si tu le détruis pas huit cases les huit meilleures cases mais là il va forcément pas le détruire sauf qu'il sert à gagner de taxi quoi ben ça peut être un track tank et là moi je peux le finir si tu veux j'aurai quand même plus de soupe t'en auras oui t'en auras éventuellement plus sauf que s'il y a un oeuf c'est moi qui rêve à récupérer et oui donc je vais utiliser ma grange au cas où on va finir ça là pourquoi tu récupères l'oeuf parce qu'il va pouvoir acheter en premier c'est lui qui va permettre la destruction de l'unité non non mais c'est très bien écoute je vais la finir ici là et parce que peut-être ça pourrait qu'est-ce qu'il y a de plus que la grange non si son pulvérisateur ouais mais auquel cas il serait là il vient de se terminer ou dans le marais au dessus il pourrait être aller aller vraiment parce que tu viens d'abuser jeu et que peut-être ok et puis bah du coup ph toi et du coup c'est à moi coup de pulvérisateur tente encore tu m'as fait peur avec le début de ta phrase coup de pulvérisateur très bien et si ça me semble quand même la pâche et là c'est dangereux un positionnement si tu as pas au moins un truc de 4 ici je ne comprends pas c'est ça tu étais caché non mais en fait j'ai des petites là évidemment et bah c'est parti donc j'étais premier oui c'est ça alors ici tu touches ou ici tu touches pour la pâche c'est le pulvé bon bah c'est le pulvé ici tu touches excellent il va être détruit mais tu as quand même envoyé ton obus le obus est déjà parti donc on est d'accord que ça touche et on le finit pour les deux et le troisième tu touches pas alors donc ça t'en fait une deux trois quatre trois quatre ça lui fait 20 je vais les prendre ouais hop et du coup moi ça me fait 10 je me permets de remplacer ton dernier tir du coup par un petit cratère et puis samia il ya un neuf j'ai oublié ça c'est marrant je pourrais pas l'acheter puisque c'est moi qui m'a détruit parce que c'est guillaume qui a détruit avec mes deux touches ici pourquoi je peux pas aller pour 25 ça me fait un neuf c'est ton troisième non c'est ton second c'est seulement mon second on va se calmer quand même oui excuse moi j'ai bougé un petit peu ça choix de la carte deux cases pour chaque tranche de 5 que je paye et ben je vais prendre le chien de guerre tiens ok au final est pas mal on va remettre une carte c'est à combien d'oeufs qu'on gagne 5 1 oui ouh un re chien de guerre ok et ben du coup je dois avouer qu'il a eu le temps de toucher à accès les huit cases autour oui mais tout ce qui est ça va faire j'aime bien voir que tu prends plusieurs gabarits de cratères bah oui quand même une belle grange on va continuer pour le plaisir ce serait trop d'un calais en fait ça serait assez amusant mais ah ouais ouais je touche donc les quatre ici allez pas c'était quoi le tractant casser un tractant qu'un tas de grosses brutasses moi j'aurais pas pu lancer un excuse c'est frustrant c'est une très bonne unité en ça te fait 4 x 5 20 plus 5 parce que tu as participé à la destruction 25 tout de suite alors allons maintenant 25 non puisque je fais moins cher mes oeufs c'est ça enfoiré donc 1 9 plus 5 exactement le combo propagande pire c'est vraiment ça ouais ouais mais politiquement je trouve ça très louche très dégueu ok il est déjà à 3 1 ouais ça fait un peu peur à 3 il faut vraiment pour le mensager c'est ça voilà maintenant mais je suis d'accord avec toi c'est petit il a déjà quatre unités détruites sur combien on a dit 10 10 après il y en a que 5 qui donne des oeufs mais faut pas oublier un truc qui est très important qu'on a tendance à oublier la première partie c'est les oeufs sauvages ici ah mais oui tu vois donc lui dès qu'il en chopin s'il a 35 dans l'histoire c'est terminé je me demande même si je vais pas t'acheter celui de 35 alors attends parce que là c'est moi qui tire en premier on est d'accord oui et si j'utilise mes chiens de guerre 5 et 5 me ferait l'équivalent de quatre tirs exactement c'est de partir de partir qu'un de par eux qu'est ce que je fais après ne vas-tu pas avantagé j'offre et qu'a déjà l'argent pour m'acheter un oeuf si ouais ouais non on n'est plus là tu as trois oeufs j'en ai non c'est vrai c'est vrai tu as raison alors si je fais le ici il n'y a rien ici il n'y a rien il peut éventuellement si il est vicelard en avoir caché une là dans le roi on pourrait d'accord ici il n'y a rien il peut s'il est vicelard en avoir planqué une voire deux par là sauf que du coup si je fais ça je m'en fous d'ailleurs tu m'en fous tiens voilà chiens de guerre 5 et 5 qui font quatre tirs quatre tirs effectivement donc on va aller tout vérifier comme ça on en sera sûr voilà ça c'est fait mais là il peut devrait pas en avoir collé si c'est une 2 oui effectivement oui d'accord ok non non après ça te donne une info pour après ça me permet de grappiner un peu de et puis à ce moment là on va continuer de tardeler dans le coin c'est pas mal c'est impressionnant j'aime pas quand il dit ça alors que je viens de payer les 10% pour tirer avec mes chiens de guerre donc 5 thôi ouais c'est vrai que c'est un peu le tout ouais ça va faire de la place là c'est toi qui t'en tome secrète de la défaut, je vais donc utiliser une deuxième frappe nucléaire. Je vais le faire tout de suite parce que je vais oublier. Vas-y, je t'en prie. Ça a tendance à m'arriver. Non, non, mais vas-y, balance. J'ai envie de la mettre ici, quoi. Bah oui. Mais oui. Non, non, non. Mais qu'est-ce que tu fais chez moi ? Tu remarqueras que c'est lui qui avait proposé l'alliance, etc. Mais qu'est-ce que tu fais chez moi, Geoffrey ? Non, tu le connais. Termine. Mais oui, que t'allais trahir. Mais de toute façon, je sais que tu vas le faire. D'accord, mais en attendant, balance la frappe nucléaire là-bas. Ouais, mais attends. Techniquement, il reste le grenier tactique, en gros, et... Ouais, ouais, ouais. Je sens plus le pH de ce côté-là, moi. Tire chez moi, j'habite chez une copine. Ce petit rire, madame. À la ferme, en passe-court. J'ai déjà envie de changer. Dans la lavande ou au milieu. Tu veux changer ? Non, non, c'est posé, c'est posé. Alors, mes tirs, ont-ils touché quelque chose ? Tu m'as tué mon dernier rebusier. Oh, c'est bon, ça. Ce rebusier, tu prends 15. 15 points. C'est pas mal, hein. Mais il portait pas d'œuf. Il ne portait pas d'œuf. Est-ce qu'il y avait encore du petit là-bas ? Oh, bien. Ah oui, donc c'était vraiment impressionnant, au final. Oui. Merci, monsieur. C'est une larme qui coule dans la VTH. Ça ne touche pas. C'est déjà pas mal. Ça reste très honnête. Ouais, ça fait... J'ai dépensé 10 pour récupérer 15, mais ça te fait un œuf busier en moins. Eh, mais t'en as pu. Et tu as touché ça. Non, je n'ai plus de busier. Ah. Ok. Pourrait-on révéler si j'ai effectivement touché des choses ? Non. Enfin, je peux le faire. Il a rien touché ? Un pulvérisateur détruit d'un coup d'un seul. Tape au but. Ah, pardon, quel crétin ! Tant pis pour toi, Guillaume. Ça t'apprendra à regarder où est-ce que t'as placé les choses correctement. Ça ne t'entend pas être le seul à qui ça arrive. Donc, je vais mettre... Touché. Ah, il n'était pas détruit. Non, il n'était pas détruit. Quelle andouille ! J'en veux bien un peu plus. Hop. Tiens. Un, deux, trois et quatre. Oh, quel crétin des âles ! J'ai l'impression qu'en neuf et dix, il se passe quelque chose. Ben non, mais en fait, tu me diras, ce n'est pas très grave. Parce que comme tu as tiré ici... Donc, dans tous les cas, on savait... Je l'ai révélé. Dans tous les cas, tu savais où c'était. Oui, donc ça va. Ce n'est pas très, 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 très grave. Mais quand même... De toute façon, j'ai d'autres combats à mener. Oui, oui, tout à fait. Donc, je ne te donne pas de sous pour l'instant. On est d'accord. Non, non, c'est moins de résolution quand c'est détruit. Ok. Et enfin, derrière bombe. Il va me dire que je n'ai rien touché. Ça serait bon. Je n'ai rien touché. Alors, tu as touché quelque chose. Est-ce que j'ai poulé ? C'est mon trésor. Est-ce que tu as poulé ? Ah, excellent ! Trésor de guerre. Tu as ouvert mon trésor. Du coup, tu gagnes 20. Ben oui. Et tu prends une carte à un secrète. Des fausses, non. Non. Il ne faut quand même pas abuser non plus. S'il vous plaît. Ce n'est pas mes préférés qui est là, pour être honnête. Après, je vais prendre les chiens de guerre quand même. Ce n'est pas ma façon de jouer, vraiment pas. Il y aurait tellement. Oh, ben là, tu peux arroser les plateaux de manière absolument… Avec tout ce que tu as. Ben oui, c'est excellent. Incroyable. Les œufs de votre réserve coûtent 5 épis de plus. C'est ça. C'est pas mal, ça. Il te manque juste cette carte-là pour avoir un combo pas mal. Ça serait excellent. Tiens, on bloquer ses économiques. Bon, ben écoute, là, je coups-ci… Tu as des sous, toi. Oui, toi, tu as des sous. Je n'aime pas ce genre de question. Ah, 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 ah. Je vais le faire piller. Il va nous sortir une carte promo qui n'existe pas si votre adversaire a plus de 50. C'est ça. Vous lui en prenez la moitié. Je vais donc tirer au grenier tactique. Oui. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai plus, moi. Pouf. Je ne m'en occupe plus, moi, de ça. Tu ne peux pas me laisser… Non, je ne pouvais pas. Allez, on est d'accord, quoi. On est d'accord que ça lui fait son quatrième œuf, hein ? Oui, oui, c'est le gros problème. Ah non, il a… Ah, si, ben si, il a forcément les sous. Alors, est-ce qu'il te reste, toi… 10, 15, 20, 25, 30. Ça te fait 30 d'un coup, plus 5 parce que tu as la… 35 et l'œuf ne coûte que 20. Alors, je voulais juste te rappeler au cas où tu es ça. 40, 45. Oui, ça va. Oublie pas que tu as ta moissonneuse blindée qui te permet de poser un champ magnétique. Ah oui, c'est vrai. Techniquement, ça peut te permettre de te protéger, là, par exemple. Oui, mais là, c'est protégué. Oui, là, c'est protégué. Mais pour un autre cas similaire, ça peut être intéressant. T'as raison. Je le dis parce qu'on a tendance un petit peu à l'oublier. Et moi-même, j'ai un petit peu oublié ce que je souhaitais faire. Je sais que je vais taper par là, bien sûr. Maintenant, ce serait pas mal de faire un objet du vieux. Tu as pu le pulvélisateur ? C'est dangereux, le budget. Si, si. Tu as encore, c'est vrai que tu as encore ton pulvélisateur. Ouais, ouais. Tu as assez épargné, toi, en fait. Ben, ça m'embête, mais je suis d'accord avec toi. Allez, pulvélisateur, on n'en parle plus. Ou donc ? Ah ouais, c'est dangereux, ça, par contre. Il y a plusieurs possibilités. Tu n'as plus beaucoup de grosses unités. C'est pour ça que j'allais prendre la grand jeu, honnêtement. Ben oui. Je vais prendre la grand jeu, je vais prendre la grand jeu au pH. Tu peux me mettre, s'il te plaît, en 5 et 13 d'épi et en 18 de pierre. 5 et 13. Ouais. 5. 13 d'épi. Quoi qu'attends, tu ne peux pas être sûr. Ouais, non, mais au moins, ça me permet d'arroser. OK. Ce n'est pas forcément le meilleur coup à faire, honnêtement. Attends. Ben, si. Au moins, tu es au plus large. Si, on va faire ça et ça me fera des points. Il n'y a pas deux sur le plateau ? Non, eh bien, je vais acheter pour 35 un oeuf sauvage. Bien. C'est juste pour ne pas que tu le prennes, je t'avoue. Je suis bien d'accord avec toi. C'est extrêmement vil. 35, on a dit ? Oui, 35. Voilà. Et ça te fait… Vous m'excuserais ? Oui, c'est bon. Oui, il est. Ça te fait 2, 2, 3 pour l'instant. Oui, c'est tendu. Eh bien, cibler 3 cases. Ça, c'est la grange. Ça, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche. Tu sais, vous avez encore tous les deux, vos deux granges. C'est assez… Non, mais la grange, à la rigueur… Non, mais la grange, c'est bien. La grange, écoute. Ce qui serait bête, c'est que tu termines son… Truc à 2, là. Oui. Par contre, si c'est un 4, j'ai une chance là, là. Exactement. Et deux… Est-ce que… Ouais, fais-le. Techniquement, son brunet tactique, il peut être en 10. Allez, fais-le, 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 fais-le. Écoute, il vaut mieux… Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Commencez à me percer à jour. Si tu le dis, c'est que ce n'était pas vrai. Allez, vas-y. C'était toi qui t'es en premier. Je l'avoue, mon pulvérisateur vient d'être détruit par Total Coup au but. Une frappe nucléaire plus un grand coup dans les dents. Et ça fait un 9. Donc, 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30, plus 5, plus qu'il y a la destruction. Tu viens de te faire trésor de guerre de malade. Ouais, très bien pour lui. Hop. Voilà. Ça, c'est son T. Je vais payer 20 seulement. 20, c'est vrai, je vais prendre 25, je ne sais pas pourquoi. Pour prendre le quatrième. Ça ne sent pas bon, Geoffrey. Ça ne sent pas bon du tout. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas piqué les 5. Parce que je t'ai touché avec le grenier tactique. Quantois-tu as touché avec le grenier tactique ? À l'instant. S'il tire tout chez une unité, vous voulez 5. C'était le grenier tactique, ça ? Oui. Ah, putain, si tu en prends ça. Ben, c'est fini. Ben non. Il a 30. Il a 30. J'ai pu voir deux pièces de 10. Pour l'instant, il ne peut pas encore s'acheter un œuf sauvage pour gagner directement, mais ça ne sent pas bon quand même. Et chez nous, alors ? Ça donne quoi ? Et chez toi, plutôt. Et chez toi, en fait ? Ça commence à pilonner sévère. Ça touche. Mais ça ne détruit pas ? Non. Yes. Donc, c'est toi en 16. Et donc, toi, Guillaume, c'est effectivement toi en 16. Et les autres. Tu as combien d'argent ? Donc, du coup, c'était un 4. Et c'est quoi ? Alors, je vais vous dire ça de suite. C'est une moissonneuse ? C'était mon track tank. Ton track tank. Ton track tank, c'est 5, non ? C'est ça ? C'est 5. Oui. Donc, ça fait 10 chacun. 10 chacun. C'est toujours ça de prix. Ben oui. Ah, tu me l'as mis là. Sauf que là où je suis deck, c'est que moi, je n'ai que 10. Et il y a un 9 dessus. Ah, mais c'est moi qui vais jouer en premier ? Oui, track tank. Ah, non, c'est moi qui joue en premier. Punaise, t'es connu de la vie. Il n'y a pas un 9 sur le track tank ? Si, il y a un 9 sur le track tank. Ah, d'accord. Tu peux en prendre un sur ton bunker si tu veux. Non, non, non. C'est bon. Pour protéger tes trésors de guerre. Voulez-tu l'acheter du coup, Guillaume ? Ben, avec 25. Ou alors, oui. Oui, je l'achète en profitant de ta résurrection. Ah oui, tu n'as pas de... Non, quand on détruit une unité. Non, non, c'est bon. C'est fait, c'est fait. D'écoute, c'est Geoffrey qui va pouvoir... Attends, moi, j'avais tiré avec quoi, ma grande ? Oui, il n'y a rien. Non, non, il n'y a rien. Je ne m'excite pour rien. Non, non, mais pareil. Donc, je suis premier joueur. Mais c'est toi qui va pouvoir le récupérer. Ben, écoute, de toute façon, tu n'as que 20. Ah, quoi que je peux venir le... Je peux venir tabasser pé à chaque coup de chien de guerre. Mais je vais l'acheter l'œuf. Non, non, mais il peut gagner. Ben, c'est ça. Oui, mais dans tous les cas, même si je lui... Parce que s'il n'a plus d'unité, il ne peut plus tirer. Et donc, il ne peut plus gagner. J'ai automatiquement perdu. En fait, ce n'est pas ça. Ce à quoi je pense, en réalité, c'est que quand je vais acheter mon œuf, ça va me donner une des cartes. Ça va peut-être m'aider pour la suite. Mais attends, dans ce cas-là, il n'y a pas... Il n'y a pas assez, là. Je crois que c'est foutu. Il n'y a pas assez. Là, il faut absolument... Absolument, il lui reste le grenier tactique. La moissonneuse blindée. La moissonneuse blindée. Et un tout petit faucheur. Donc, il ne lui reste quand même pas tant de beauté que ça. Ah non, c'est ces deux faucheurs qu'il a perdu. C'est ces deux obusiers qui lui restent. Non, non. Ah, pardon, je comprends. Il lui reste un faucheur. Oui. Il en a perdu deux et un. Donc là... Attends. C'est manigant. Là, ça veut dire qu'il y a quand même potentiellement quelque chose ici. Je pense qu'il y a un truc... Sur la ligne du haut, il y a forcément quelque chose. Et puis, il y a un petit paquet de trucs là-dedans. Bon, juste parce que je ne pense pas gagner pour l'instant et parce que je n'ai jamais vraiment utilisé le chien de guerre. Ça, c'est bon, ça. Ça en fait combien ? Bah, écoute, c'est deux par truc de cinq. Un, deux. 25. Ça fait 10. 10, 15, 20, 25, 5, 5 fois 2, 10. Oui, 10, c'est pas mal. 10 tirs, c'est pas mal quand même. Ça va y aller. Ça s'appelle base de leader, bien comme il faut. Un coup de chien de guerre dans la base. Moi, je vais me lever deux secondes. Vas-y, vas-y, place. Ils se sont arrachés mon câble, voilà. J'ai connu un célèbre pilote dans la Navy autrefois qui aimait bien les diagonales dans les coins. Oui, oui. Une taupe. C'est ça. On l'a appelé la taupe. Célèbre pilote. Il visait souvent à côté, mais ça a marché une fois ou deux. Écoute. Fais attention aux coins, parce que des fois, il se planque dans les coins. Les coins, c'est pas bien. Je le mets directement comme ça, lui, vu qu'il touche. Je ne ferai aucun commentaire. Tu peux pas en mettre un petit peu chez Guillaume, quand même ? Non, attends, tu vas gagner, il ne peut pas faire ça. Il y a de l'histoire entre moi et là. Aïe, 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 aïe. Là, il y a l'arrière. Aïe, 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 aïe. Non, il ne peut rien avoir. Non, il ne peut rien avoir, là. Ici non plus, vu que c'est en développement. En fait, tout là, il n'y a rien. Non, non, il n'y a rien. Non, mais on va essayer. Je ne sais pas, ici, par exemple. Il peut y avoir un tout petit là. Ça serait vache de sapin. Il pourrait. Il pourrait, mais je vais m'en occuper. Honnêtement, oui, voilà, je pense qu'il y a quelque chose, mais c'est pour toi. D'accord. Je te sens bien, là. Allez, il me fait un petit coup de grange. Ah, tu me diras, attends, mais pourquoi je ne ferais pas un pulvérisateur pour... Est-ce que tu n'as plus de pulvérisateur ? Ah, mais oui, c'est vrai, je n'ai pas trop de la carte. Ici, pardon, excusez-moi. Autant pour moi. Autant pour moi. Ça bombarde de sec quand même. Là, on va peut-être rentrer dans les tranchées. Oui. Alors, tu vas y perdre des plumes. Enfin, des groins. Oui, des groins. Tu vas y perdre du groin. Il va y avoir des bacon. Les tirons sont partout sur le terrain. Non, non, Guillaume, là, ça, c'est naze ce que tu fais. Là, oui, ça complète pas mal. Tu tires avec quoi ? La grange. Ça nous embouche, un groin. Il pourrait y avoir le 9, mais on va attendre un petit peu. On va quand même compléter la diagonale en 4. Et puis... Et puis, par acquis de conscience. Oui, allez, par acquis de conscience. Non, allez, par acquis de conscience. Ça serait vache de sa part, mais il aurait pu le faire. Oui, oui. Oh, ce serait même bien. Allez. Bon, tu as le droit de tirer chez quelqu'un, un ph, si tu veux. C'est vrai que je n'ai jamais vu autant d'acharnement. Laissez-moi réfléchir une seconde. Non, mais là, il peut vraiment gagner de toute façon. Il faut rééquilibrer. Il faut bien lui taper dessus. Ce n'est pas possible autrement. Je vais utiliser... Après, dans un autre sens, je serai frustré de perdre en ayant perdu le deuxième unité. C'est clair. Il faudrait que vous me tapiez un peu plus tard. Non, non, mais... Je vais utiliser mon grenier tactique. Il te reste ça, toi. Avec la petite dignité. Trois en ligne droite. Oui. Oui. Oui, oui. Tu vois, mon grenier tactique. Il est mort. Ça, c'est quand même un peu customisé. Oui, j'ai vu. Moi, mon grenier tactique a des petites... Il n'est pas exactement pareil. Oui, ça, c'est une tombe. C'est une tête de poule. Ici et ici, je me dis que ce serait plutôt logique. En même temps, toi, tu as ça là, mais je ne peux pas utiliser le grenier là. Il est pas tout petit. Il faudrait que tu arrives à trouver une unité en fait. Et c'est bon. Une unité, c'est bon pour toi. Alors, PH, dis-nous tout. Alors, on va faire simple. Yes. Touche. Le 2. Non. Est raté. Il se prend l'équivalent de 2-3 tours d'attaque dans la trompe. Et 12. C'est fort. C'est raté. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Oh, je vais redonner. Vas-y, vas-y. Je me doutais que tu aurais besoin de pain. Mais sérieusement ? 12. 2. C'est raté. 7. Et 12. Putain, ça fait mal. Regarde sous la table, s'il n'y a pas assez. 4. C'est raté. Vraiment ? Autant de... 8. C'est cher. C'est raté. Oh, la vache. Une touche sur 10. La déception. La déception. Ah ouais, là... Et les miennes ? Alors, les tiennes. Ça, c'est détruit. Oh, putain. C'est quoi, ça ? C'est un petit... C'est le dernier... C'est le dernier petit faucheur. C'est le dernier petit faucheur. Donc, c'est un petit 15. Ouais, donc, t'as plus aucune unité à monocase à part... Ah non, en même temps, le trésor, je l'ai ruiné. Ouais. Donc, là, il y a toujours le trésor sur... C'est raté. Si, il est là. Il reste le cadenas. Et ici, la touche. Voilà, ça va se jouer en chaud bouillant de chez chaud bouillant. Alors, rassure-moi, s'il te plaît. Voilà. Eh bien, c'est fait. Je te rassure tout de suite. En passant les trois... Ah ouais ? Les trois bing, boum, pouf. En même temps, t'es vraiment beaucoup sur la colonne de droite, entre guillemets, quoi. C'est ça. Mais là, au moins, vous le savez. Je pensais qu'il allait y en avoir un unitaire dessus. Donc, premier joueur... J'étais premier, donc ça va être à toi. J'étais premier, je viens de l'encher. J'étais premier, ouais. J'étais premier. J'étais premier, donc ça veut dire que là, chez toi... Alors déjà, si tu veux, tu peux t'acheter un oeuf. Sachant qu'un oeuf, ça donne surtout une carte et peut-être qu'après, il y en a une meilleure. Parce que moi, je n'aime pas le prendre. Et potentiellement, je peux en récupérer deux. Oui, tu as 30. Là, l'oeuf, je peux l'acheter en début de tour, à n'importe quel moment. Là, c'est ton tour. C'est mon tour. Donc, on peut l'acheter la fois. Oui, je l'achète. Donc ça, ça te coûte 25. Tu en as 4 aussi, maintenant ? Non, 3. Au final, c'est la technique de Guillaume de me dire, vas-y, tout le monde compte pH. Pas du tout. Ah non, 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 non. Ça ne doit rien avoir. Non, non, ça ne fait pas. Alors, attends. Bon, si la cible touche une unité, il te reste le grenier, c'est ça ? Oui. Donc, le grenier, ça ne me ferait que 5. Sauf si c'est celle-là, ça fait 10. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas l'acheter. Donc, si je prends la moissonneuse, je peux me le réserver. Et là, ça me ferait le quatrième oeuf. Si c'est la moissonneuse blindée… Mais non, mais Guillaume, réfléchis dans ta tête. Tu vois bien que non. Ok, mais là, ça veut dire que du coup, je vais t'en laisser une. Pourquoi pas ? On se partage le trésor en putain de guerre. Pourquoi ? En tant que pirate. Pirate de la base court. Bah oui, écoute. Donc, ça veut dire que je vais taper… Ne fais pas. C'est carrément. Ok, je vais faire la moissonneuse blindée. Et alors, tu as fait où ? Ah punaise, je ne suis pas rassuré du tout de mon coup, là, en fait. Non, ben non, alors ne fais pas ça, Guillaume. Tu es naze. Ton tour d'avant, on peut toucher une unité et tu en as détruit une autre. Donc, là, avec la grange. Et puis… Là, ça touche obligatoire. Je fais un pari ou je ne fais pas un pari ? Et puis là. Je ne fais pas un pari. À toi, Péache. Oui. Oui, oui, oui. Il suffit que tu tournes. Alors, pour Péache, ça devient compliqué de tirer aussi, en fait, enfin, de faire un tour. Là, tu as quoi ? Tu as trois unités. Deux. Deux. Deux, les deux que vous avez vus. Je vais. Il va simplement attendre qu'on soit obligé de s'entretuer pour… Utiliser un grenier tactique. En fait, comme il le dit, il touche une unité, il aura les cinq points ici du reste et il l'emporte. Donc, ça peut être très chouette. Quand elle est détruite, par contre. Oui, c'est vrai. Il faut que je touche. Non, parce que là, il achète un œuf sauvage pour gagner. Oui, mais quand tu dis il touche une unité, il faut qu'elle soit détruite. Il faut qu'elle soit détruite. Oui, bien sûr. C'est parce que moi, je ne peux plus jouer avec ça, mais moi, je t'encourage à utiliser ton champ magnétique. Tu dois le mettre chez moi. Oui. Est-ce que je place comme ça ? Tu en penses quoi, Guillaume ? Pucker face. Allez, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. On va bien voir. Je n'ai jamais fait de poker. En tout cas, pas à ce niveau-là. Et puis, du coup, je ferai. Oui, eh bien, je suis un peu obligé de profiter de la grange là-bas. Oui, c'est clair. Je suis désolé, je vais faire le retour. Non, je ferai, franchement. Tu peux m'en mettre un sur le 1, s'il te plaît, pH ? C'est très moche. 1,5. Si tu veux assurer le truc, c'est 1,5 pour être sûr de le… parce qu'elle pourrait être là. Moi, je pense que c'est bon. Si tu veux vraiment assurer, c'est là. Mets-moi juste sur le 5. Il te reste quoi exactement en termes d'unité ? Moissonneuse blindée et grenier tactique. Donc, soit ici, soit là. Ah oui, c'est pour ça. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis touché, mais non, il n'est pas touché. Il est touché. C'est ton dernier. Donc, tu es tes premiers joueurs, donc tu peux commencer ta résolution. Est-ce que… Donc, mon grenier tactique saute ici. Donc, le grenier… Le grenier, c'est du 5. 5 par case. C'est du 10. Donc, ça fait 20. Oui. Donc, 20 et 30. Je peux déjà t'acheter un 9. Ça fait un 9. Et donc, j'ai le droit à une arme de guerre. Oui. Ça commence à me faire peur, cette histoire. Tu t'es fait avoir… Ah oui, non, moi je l'ai dit au tour d'avant ou au billet de tour. Non, je suis conscient. Eh bien… Parce que là, il a 5. Dès qu'il a les sous, il peut me racheter le dernier. Qu'est-ce que je fais ? Soit je t'empêche d'acheter mes œufs. Je vais t'empêcher d'acheter mes œufs. Je vais acheter l'inflation. Mes œufs coûtent 5 de plus. Tu vas acheter, tu vas prendre… Gatement, un sabotage, ça c'est fort aussi. Ouais. À ce stade-là, c'est un peu tard, mais… Ciblez 4 cases de n'importe quel grand plateau, répartis comme bon vous semble. Si ça touche une unité, vous volez 5 épièces en proprio. J'aime pas ça. Est-ce que, en termes de… J'en ai touché un ou deux là-bas ? Tu en as touché un. Donc, ça veut dire que c'est toi qui prends les deux. Ouais. Ça, c'est plutôt… Alors, je me permets du coup de commencer. Ouais, ouais, tu peux commencer à faire de la place. Vas-y, vas-y. Hop, tiens. On aurait dû en sortir un peu plus d'ailleurs. On vous rassure, il y a assez de photos pour tous. Il y a plein d'obus. Il y a plein d'obus. Donc, ça te fait… Moi, il y en avait 3 qui touchaient, c'est ça ? Ouais, 3 qui touchent. Donc, ça fait 5, 10, 15. Ouais. Merci. Je vous rends vos cibles. 5. Et moi, je ne pourrais donc plus tirer. Tu as failli gagner. Alors, j'ai failli gagner. J'ai encore une chance. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Je le dis. J'avais oublié que tu avais tiré. Donc, je n'ai rien touché, c'est ça ? C'est prêt ? C'est prêt ? C'est prêt ? Oh, ça, c'est beau. 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 Ça va se jouer à pas grand-chose, les enfants. C'est bon pour moi, ça. Ça va se jouer à tellement pas grand-chose. OK. Je t'en prie. Merci bien. Qu'est-ce que je vais donc faire ? Quoique, attends. Ouais, j'ai mon pulvée au pire. Si je vais en… Ah non, même pas. Le pulvée, ce n'est pas le plus intéressant, en fait. Ah, punaise. Je n'aurais pas dû faire ça. Quel crétin. Si, 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 parce que tu ne peux pas être collé à l'autre unité. Donc, je vais utiliser mon pulvérisateur et je vais le mettre forcément ici. OK. Voilà. Et c'est tout ce que je vais faire à mon tour, n'est-ce pas ? Eh bien, je vais faire un grand coup de grange. Donc là, il va falloir que je… Là, il va falloir que tu explores le terrain. Ouais, le truc, c'est que, ouais, mais vite, toi, c'est moins que moi encore, mais il suffit de ne pas grand-chose. Mais c'est quand même… Ah ouais, non. Allez, mais du genre… Le pf, tu n'es pas encore aimé, en fait. C'est une erreur, ce que tu viens de faire. Je viens de me rendre compte. À un moment où… Il faut toujours que ça arrive à moi, ces histoires. Mais non. J'essaie de… Ah, tu… Ah oui, parce que toi, tu peux encore acheter le dernier ? Alors, il va l'acheter avant. Ah non, c'est tiens. Ouais. Non, il n'a pas le sou. Non, mais toi, tu vas avoir… Ah si, tu vas avoir le sou. Je vais avoir les sous pour la neuf sauvage, en fait. Je vais prendre ici. Bah oui. Ah, il ne fallait pas. Geoffrey, non, on ne j'en est plus. Il a lancé sa bonne nucléaire. En fait, je n'aurais juste même pas dû finir cette unité-là. C'est ça. C'est ça. C'est terrible, ce que je viens de faire. Oh, punaise ! Et on disait que… On rembobine. Donc, du coup, tout le monde a fait son truc. Ouais. Résolution, ça commence par… Tu étais le premier joueur ? C'était… Non, c'est toi qui es le premier joueur. Bon, dans tous les cas, ça touche, ça détruit la grange. Ça détruit la grange. Donc, la grange qui fait… Neuf, le temps prend six, j'aurais… C'est ça, ouais. Enfin, six… Donc, ça fait… Trente pour moi, tu veux dire. Ah, mais si, tu peux acheter le temps promis. Ah oui, mais non, mais le chauvage, 5, 10, 15 pour pH. Bah oui, quand même. Bon, j'achète 5 puisque je participe à la destruction. Ah, punaise ! Ça, ça fait mal au derche. Donne-moi quand même un 9 pH. Même si c'est pour le meurtre, quoi. Bah oui, tu m'étonnes. Non, non, mais si, si, c'est important. 25, une arme secrète, du coup, sabotage. Ben oui. Quoique… Tu ne peux pas l'utiliser tout de suite. Oh, non, c'est bien. Enfin, ce n'est pas nul, mais ça ne m'intéresse pas tout de suite. Et on est sorti… Opportuniste. On aurait sorti un opportuniste. Ok. Qui permet de voler la moitié du trésor. Oh là là, punaise ! Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas ça là, juste là, maintenant ? Oh, ça m'énerve ! Alors, voilà. Est-ce que j'ai détruit quelque chose ? Ah, pardon. Alors ici, tu as simplement touché quelque chose. Zut ! Ici. Et le reste, il n'y a rien. Ok. Je t'en pique, mais c'est juste pour dire… Oui, oui, bien sûr. Et forcément… Fatalement, j'irais même jusqu'à dire pour 40. Mais en plus, tu as plus ton trésor. Tu ne devrais pas être éliminé quand tu n'as vraiment rien ? Franchement… On va regarder les règles, parce que sincèrement, il a pu d'armée et il choque. Honnêtement, je suis éliminé. Parce que voilà, il me semblait bien quand même. J'ai du mal à avoir fait peur, quand même. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que tu réussis sur un trésor de guerre, mais juste parce que tu fais le renard et que tu fais récupérer la… Non, en fait, c'est… Oui, donc en vrai, normalement, on termine, nous. Oui, oui. Ensuite, vous terminez, vous. D'accord. Non, on termine, nous. Allez. Viens, on se termine, nous. Ok, vas-y. Viens, on se termine. On va se terminer. J'y crois pas. On tombe bien ton teneur. Donc, ça veut dire que tu m'as pété ça. On va s'exterminer. Ah oui, mais là-dessus, il y a encore. Tu n'as plus le sou ? Non, tu n'avais plus le sou. Attends, donc on a bien tout fait. J'ai bien récupéré tout ce que je devais récupérer. Oui, oui, tu as tout récupéré. D'accord. Et donc, c'est à… C'est à moi d'être premier joueur. Mais je ne sais pas où est le… Ah, par contre. C'est à moi d'être premier joueur. Et toi, tu as l'inflation, du coup. Oui. Je ne sais pas qu'il y a plus de plus quand je vais t'en acheter. Donc, ça te coûte 30. Ah oui, sachant que toi… Je pense que je vais être… Je ne vais pas gagner. Non, mais je pense que là, effectivement… Oui, mais j'ai… Monsieur Guillaume est assez proche. Il ne faut pas oublier que je n'ai plus le… Ça peut être quoi ? Tu n'as plus de 4, on est d'accord ? Non. Non. Et ça ne peut pas… Ah, si. Il me reste une belle grange bien énorme. Non, ça ne peut pas être ton silo. Une grenier tête. Ça ne peut être ta grange. Donc, c'est que ça ne peut être que ça. Oui. Ça ne peut être que le grenier. Donc, je vais taper à la… Qui va lui donner. Non, au faucheur. Je vais taper au faucheur. Qui fait boum. Et qui fait boum. À toi. Je vais utiliser mon sabotage. Oui. Donc, pendant la phase de tir, au lieu de tirer avec une unité, je peux cibler 4 cases de n'importe quel grand plateau adverse. Oui. Si j'ai jeté un coup d'œil, je vole 5 épis à 100 propres. Du coup… C'était chaud, hein ? Tu as grangé là, donc on n'a rien tout ici. Ah oui. C'était chaud, hein ? Oui. En fait, sincèrement, là où j'ai une petite chance, c'est sur mes petites unités. Oui. Oui. Mais bon, après, pour moi, j'ai une bonne info. Là, il n'y a rien. Oui. Tout ici, je n'ai rien. Oui. Je sens… Il se passe un truc ici. Je ne sais pas. À tous les coups, ce n'est pas ça. Là, il peut y avoir une saleté. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Même là, il peut y avoir une saleté, je trouve. C'est chaud. Je ne sais pas. C'est tellement random ce que je fais. Elle est 19. OK. Appression le tir sur la diagonale qui est donc impossible. Oh non ! Allez, change le jeu après. Allez, on va le changer. Tiens le droit. T'as le droit. C'est la perfection, c'est le décalage horaire pour venir ici. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Je dis si ça me plaisait. Je dis si ça me plaisait, Denise. OK. Alors, j'étais premier joueur, donc on résout le boum. Donc, mon grenier tactique n'est plus. OK. C'est juste un grenier simple maintenant, absolument pas tactique. Il n'est plus tactique. Il n'est plus grenier non plus. Il n'est plus grenier non plus. C'est combien le grenier ? C'est 10 par spaz. Donc, ça fait 20. Il y a un 9. Il y a un 9. Donc, tu as gagné. Tu as gagné. Sur cet ultime. Allez, par curiosité, je t'en détruisais au moins un petit là. Alors, donc là, non. Là, non. OK. Là, non. Bon, on va faire un petit. Et là, oui. Ah, d'accord. Là, tu me détruisais un petit faucheur qui te faisait un 15. C'était bien planqué. Voilà mes 5 œufs. Du moment que moi, je n'ai pas peur. Regarde. Regarde comme ce n'est pas tombé loin. Ici, c'était en 16. Alors, c'est la dernière qui t'avait détruite, justement. C'est celle qui t'avait détruire. OK. D'accord ? Donc, c'était vraiment dans le coin. Ici, il a fait le tour. Juste le tour. Le trésor de guerre était là. Ah, bien caché. L'autre était ici. Là, sur le chemin. Et le dernier était là-haut. Les petites ne sont pas eu dans le trou. Oui. Moi, j'avais un truc assez… Pourtant, ça n'était partout. Oui, parce qu'il s'est bougé en bougeant. Mais je ne sais plus comment il était là, je crois. Là, ça aurait été le chemin. Là, il y avait un coin petit qui aurait été très, très chaud. Oui, mais en fait, je me suis dit qu'ils vont mettre un… Oui, tu vois, ça aurait été compliqué. Voilà, voilà. Belle victoire. Ça a quand même été drôlement tendu. Bravo. Parce que… Alors donc, en l'occurrence, tu confirmes, à partir du moment où tu n'as plus d'unité, tu ne pouvais pas racheter vraiment. Non, t'es ligné. Tu nous as foutu une tour. Je te faisais des coups. En plus, je me disais peut-être que ça a changé. Non, non. Je me disais que Geoffrey allait le dire à un moment donné. Pourquoi pas ? Oh, le petit renard. Touché poulet, mesdames et messieurs. Voilà, vous connaissez de base un petit peu les règles de ce classique. Mais Thoth a su y ajouter un petit peu un élément très fermier, très terre-à-terre puisque ça fait de l'obus partout sur la basse-cour. Ça coûte 35 euros. C'est un jeu de Thoth chez Ankama. Ça arrive là depuis avril 2018, illustré par XA. Quoi dire de plus ? Deux à quatre, dix ans, 45 minutes. On a tout dit. Voilà, merci Geoffrey pour ton soutien en frappe atomique. Là, pour le coup, tu nous as fait très, très peur. T'es passé à deux doigts. Je vous ai fait très peur, mais vous avez exterminé mon espèce. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y aura plus de cochon dans la basse-cour. On se fait un petit méchoui ? Non, méchoui, ce n'est pas avec le cochon. Méchoui, si. Avec une bonne goûte de cochon. Un petit cochon de lait. Un peu de bacon pour le petit lait. C'est ça. Touché poulet, mesdames et messieurs, dans la Trick Track TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Germain pour la réalisation. Une réalisation aux poils de molette fermière. Et puis, on se retrouve pour d'autres aventures. Il y aura du bouffe-ball sur le terrain. Préparez-vous à manger de l'herbe et cette fois-ci, elle sera non assaisonnée. A vous de jouer. Je suis désolé, PH. Je ne sais jamais où tombe.